Shalom Barakha, Kashi vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui ? Nous allons parler de l'histoire de Hana. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, dans l'Aftara on parle de Hana, Hana qu'elle n'avait pas des enfants et elle a prié Hachem pour qu'elle a un enfant. Alors l'histoire commence par Elkanah, Elkanah il a deux femmes, une s'appelle Pinnina, avec Pinnina il a plein d'enfants, l'autre femme il s'appelle Hana, il n'a pas d'enfants avec elle. Et à cette époque il y avait une voix du ciel qu'elle disait il y a un enfant qui va naître, il s'appelle Shmuel et lui il va être l'équivalent de Moshe Aaron. Waouh ! Alors toutes les femmes qui étaient enceintes, ils l'ont appelé Shmuel. Le bébé il a grandi, ils ont vu qu'il ne se comportait pas comme un Moshe Aaron. Et Hana, toujours elle pleure, elle prie, HM, je veux un enfant qui s'appelle Shmuel. Elle est stérile. Mes amis, j'ai pas compris pourquoi on parle de ça à Rosh Hashanah. J'ai pas aussi compris pourquoi on parle de Rahel Imenou à Rosh Hashanah. Je sais pas, vous savez on devait parler quelque chose qui est en rapport avec Rosh Hashanah. Mais Rahel Imenou, elle pleure parce que ses enfants ils sont en exil, et HM il la console, ils vont retourner en Israël, n'ai pas peur, bababa, bababa. Pourquoi on parle de ça ? Et je n'ai pas compris aussi pourquoi on parle de Sarah Imenou, qu'elle n'avait pas des enfants. Il a dit à Abraham, voilà je te donne ma servante, et je vais me construire d'elle. Et elle a eu un enfant. La servante de Sarah, elle a eu un enfant. Et quelques fois plus tard, l'enfant, il a grandi. Et Sarah, il dit à Abraham, Abraham il faut le jeter. Je ne veux pas que ce garçon, il reste avec mon fils Israël. J'ai pas compris. Quel rapport avec Rosh Hashanah ? Mes amis, je me rappelle, lorsque j'étais jeune, notre papa nous a éduqués à avoir l'aimouna en Dieu. Notre maman pareil. À tes points comme moi, David Pinto, j'ai toujours pédériné Rabbi Him Pinto. Viens, je vais vous raconter une histoire. Qu'elle est spectaculaire. Une histoire de l'aimouna. Je l'ai écouté ce matin. Et un monsieur, il a vécu une fille. Il a vécu une fille. Et il ne sait pas s'il doit se marier avec elle ou pas. C'est le monsieur qu'il a raconté à mon secrétaire, il y a remarqué. Alors, ce monsieur-là, il veut me demander, mais j'étais tout le temps en voyage, et il n'a pas réussi à avoir un rendez-vous avec moi. Alors, il a écrit, il a dit, tiens, je vais faire un goral. Et je vais le mettre dans le livre d'Igorot HaKodesh. Il a écrit sa demande. Et je me marie avec cette fille, je ne me marie pas avec elle. Il a mis la lettre. Après, il ouvre le livre, et il s'est écrit là-bas, une phrase, non, il faut aller au rabbin original. Chez qui il fallait, tu devais demander. Il a été choqué. Donc, il a attendu, il est venu chez moi. Et là, je lui dis, non, elle n'est pas Thomas Zell. D'après ce qu'il m'a raconté, et grâce à Dieu, il est marié, il est heureux, il est content, il a des enfants, tout va bien. Là, il est Mouna. Vous avez compris ? Là, il est Mouna. Comme cette fille-là, qui est partie péléronique, il a demandé à l'Arabi Ahim Pinto, Hachem, je veux que cette année, je me marie, je veux que cette année, je vais réussir le barreau, être avocate, et je veux être enceinte. Trois choses à la fois. C'est ce qu'elle a demandé, l'Élée Mère. C'est une femme divorcée, et voilà ce qu'elle demande. Et bon, Hachem, après les fêtes, elle a rencontré quelqu'un, elle s'est mariée, elle est enceinte, et une semaine avant, elle est là, elle a reçu, le certificat de barreau, elle a réussi à être avocate. Là, il est Mouna. Mais c'est comme ça qu'on a grandi. On a grandi comme ça, on a grandi que, on n'appartient pas à soi-même, on appartient à Dieu. Quelle est la bracha que mon cher Benoil a béni, Lévi, la tribu de Lévi ? La bracha que mon cher Benoil a béni, la tribu de Lévi, elle a dit, vous, la tribu de Lévi, je vous bénis parce que vous êtes extraordinaire. Vous êtes, au lieu de s'occuper de votre famille, vous êtes en train de s'occuper de tout Amisraël. Mes amis, beaucoup des fois, malheureusement, on ne s'occupe que de soi-même, on oublie l'autre. Toujours, et moi, 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 oublie, c'est toi. Tout appartient à Dieu. Il faut arriver à un stage que tu ne t'appartiens pas à toi, tu appartiens à Dieu. C'est ça le mois de Elul. Le mois de Elul, Elul, les initiales de Elul, année, lédo-di, bédodilé. Je suis pour Hachem. Si toute l'année, j'étais pour moi, maintenant, je suis pour Hachem. On a tout à gagner lorsqu'on se donne à Hachem. On est entre les mains d'Hachem. On se donne, allez, jette tous tes problèmes sur Hachem. Si tu penses gérer tes problèmes, tu ne pourras pas les gérer. Mais lorsque tu les mets entre les mains d'Hachem, il va t'aider à les gérer. Les initiales de Elul, c'est ou bien je suis pour moi et moi pour moi. Si toi, tu es pour toi et toi pour toi, alors c'est fini. C'est fini. Je rappelle l'aide d'Hachem. Il faut avoir l'aymona que tout vient d'Hachem. Alors, mets-toi entre les mains d'Hachem. C'est tout. Qu'est-ce qu'il dit David Améler ? Moi, je préfère être à côté de toi, Hachem que d'être à côté de moi-même. C'est ça, Hannah. Hannah, elle voulait un enfant. mais elle voulait un enfant comme Moshe et Aaron. Elle dit, Hachem, si tu me donnes un enfant, je ne veux pas le prendre pour moi. Toutes les femmes stériles, si tu leur donnes un enfant, c'est pour eux. Moi, je ne le veux pas pour moi. Mais dès que tu me le donnes, après trois ans, je le prends en Bédamigdash et je le laisse là-bas. Toute sa vie, il grandit là-bas. Je ne le veux pas. Ce que tu me donnes, il est à toi. C'est la raison, mes amis, pourquoi les autres, ils n'ont pas eu d'enfant. Tous ceux qui ont un garçon, ils l'ont appelé Shmuel, mais ce n'est pas le message d'Hachem. Lorsque cette voix du ciel qui sortait disait, il va naître un garçon qui s'appelle Shmuel, ça veut dire que ce Shmuel-là, il va être l'équivalent de Moshe et Aaron. Et Moshe et Aaron, ils n'étaient pas pour eux. Ils étaient pour le peuple juif, pour tout le monde. Lorsque Hannah, il a eu le garçon, Shmuel, elle l'a appelé Shmuel. Pourquoi elle l'a appelé ? Elle l'a dit qu'il met Hachem, je l'ai emprunté d'Hachem. C'est un prix chez moi, il n'est pas à moi. Il n'est pas à moi. Il y a une femme qui est venue chez moi et me dit, Rabbi David, ça fait la pauvre 12 ans qu'elle n'a pas d'enfant. Elle me dit, Rabbi David, si j'ai un enfant, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire Nishéba, je vais qu'il soit rabbin, je vais qu'il soit ça, je vais qu'il soit ça. Très bien. Grâce à Dieu, le bon Dieu lui a donné à l'enfant. J'étais syndac. Alors, lorsque, quelques temps plus tard, elle vient pour une bracha, je dis, alors madame, c'est quoi, si Dieu veut ton fils, il va devenir quoi un jour ? il m'a dit, il m'a dit, je dis, mais attends, mais tu m'as dit qu'il appartient à Dieu. Il m'a dit, oui, mais vous savez, il est temps, il faut qu'il ait une part d'un sart, s'il est rabbin, il ne va pas avoir de quoi vivre. Je dis, madame, surveille ta parole. Sûrveille ta parole. C'est toi qui l'a dit, ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est toi qui l'a dit, je veux qu'il soit rabbin, je veux qu'il soit ça, dadada, dadada, mais tu as déjà changé. Mes amis, Hannah n'a pas changé. Lorsqu'elle a eu le garçon, elle a appelé Shmuel, tout de suite, il ne m'appartient pas, il appartient à HM. Et la preuve, trois ans plus tard, elle l'a emmenée au Bédamigdash, ça y est, toute sa vie, c'est le prophète Shmuel. Mes amis, ça réimait nous. Elle voulait un enfant qui soit pour HM. Mais elle a vu que le fils de Hagar, il s'amuse, pour lui, il cherche son confort. Loin d'HM, elle dit à Abraham, Abraham, il ne peut pas grandir avec Yitzhak, parce qu'Yitzhak, il est en entier pour HM. Et la preuve, que lorsque Abraham, il a pris Yitzhak au sacrifice, Yitzhak, il était tout entier pour HM. Il a été sacrifié pour HM. Ça veut dire, il ne s'est pas approprié, il n'était pas propriétaire de lui-même. De lui-même, même Abraham, il a sacrifié Yitzhak pour HM. Alors, mes amis, c'est la raison pourquoi Sarah et Meno, il voulait, il voulait un enfant, pas HM, un enfant qui va faire des enfants pour être au service d'HM. Regardez, il avait 12 enfants, comment on les appelle, shiftia, les tribus d'HM. 12 enfants, les 12 enfants d'HM, ils étaient au service d'HM, ils ne pensaient pas à eux, ils pensaient qu'HM. Tout ce qu'ils font pour la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Rahel voulait des enfants ? Il ne voulait pas des enfants pour le plaisir d'avoir un enfant, le plaisir d'avoir un enfant qui va être au service d'HM. C'est ça l'éducation qu'on doit donner à nos enfants, d'être au service d'HM. C'est vrai, c'est nos enfants, mais c'est nos enfants, mais c'est les enfants d'HM, Tzif Ot HM, c'est l'armée d'HM. Maintenant on comprend pourquoi on lit l'histoire de Hannah et de Rahel et de Sarah à Rosh Hashanah. Parce qu'à Rosh Hashanah, on doit sortir de cette habitude qu'on pense qu'à nous. Il faut maintenant à partir de Maitre, il faut qu'on pense rien qu'à la Kadosh Baruch Hu. On va s'approprier à la Kadosh Baruch Hu. On est à la Kadosh Baruch Hu. On est pour la Kadosh Baruch Hu. On n'est pas pour nous. comme à la Kadosh Baruch Hu. Comme tous les sadikim, ils n'appartenaient qu'à la Kadosh Baruch Hu. On n'est pas pour nous. Il n'y a qu'à la Kadosh Baruch Hu. Voilà, mes amis. C'est la raison pourquoi à Rosh Hashanah, on parle d'Abraham, du Yitzhak, la Akedah. Pourquoi on parle de la Akedah à Rosh Hashanah ? On voit un papa qui l'a attendu 100 ans pour avoir un enfant et Hashem lui dit prends cet enfant, tu vas le sacrifier. Il aurait pu pleurer, il aurait pu dire Hashem, non, je t'en prie, je t'en prie. Ah, s'il aurait dit Hashem, ah non, non, ça veut dire que l'enfant, il lui appartient. C'est vrai, mes enfants, il m'appartient, mais ils sont au service d'Hashem. Mais le niveau d'Abraham Abinu, c'était très élevé. Le niveau d'Abraham Abinu, c'était l'enfant, Yitzhak, il appartient complètement à Hashem, il ne m'appartient pas à moi. Hashem m'a donné un enfant pour qu'il soit au service. Donc, il appartient à Kallosh Baruch, pas à moi. Et c'est là où on doit arriver à Rosh Hashanah. Alors, il faut qu'on sorte de nos habitudes, on n'est plus nous, on est pour Hashem. Et on gagne tout. Parce que si on se dit on est pour Hashem, alors Hashem il est pour nous. Que le bon Dieu vous protège, il va dans la santé. Shana Tova.